salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream ce soir je vous retrouve sur Total Warhammer 3 avec ma campagne des nains du chaos et menée par Zatan le noir avec le stadeza et le rythme mortale Ampaio. La semaine dernière on avait démarré la campagne, on avait commencé à consolider nos positions dans la province des contreforts du Sud-Pierre, les steppes orientales sont tombées sous notre commandement et on a réussi, alors pas un coup de chance à récupérer la porte de la tortue d'une des trois portes qui garde KT donc la grande muraille de Chine. On possède une entrée donc pour aller entre envahir le KT à l'occasion ça sera un projet ça c'est sûr cependant je pense qu'il y a un problème de guerriers d'orce usac et du guerriers du chaos village à réglant en priorité. Donc là le plan ça va être d'aller chercher la fonderie des eaux en priorité puis la forteresse roule et après on pourra commencer à s'intéresser au KT. Je crois aussi qu'il faudra battre miaou ying pour remporter la victor culte qui sera l'un des objectifs. Bon voilà salut tout le monde bienvenue sur Total Warhammer 3 pour le troisième épisode de la campagne avec Satan le noir et les ninducs. On avait réussi à faire un beau départ, maintenant on est en train de s'occuper des guerriers du chaos village le maudit et de son avassade les usac une tribune orce qui les a rejoint. On avait wipé leur armée donc là on va essayer de profiter de ça pour aller chercher la fonte et des eaux rapidement et détruire cette faction et après tenter de chercher la faction de village le maudit le guerrier du chaos de siege. On verra comment ça s'intéresse au KT. Les sélectionnistes sont dans la région de la route impériale. En vrai récupérer la province pour être un clan et je vois qu'ils ont un bâtiment bonus sympa qui s'appelle c'est quoi déjà comment on fait pour laisser à part donc c'est là c'est un peu ça du moment comment tu vas je voudrais bien moment mais là ça va être compliqué donc là je vais commencer à me préparer à partir vers l'est je commence à penser à former une seconde armée aussi je vais améliorer la volée au niveau max capitale de province la tempête de fer ici est-ce que je peux rechercher de la manoeuvre 450 ouais j'ai tout perdu et je vais avoir besoin de ma main d'oeuvre au pire on verra après sachant qu'ici alors la tempête de fer je sais que j'ai un bâtiment spécial pour l'artillerie ouais 50 armements partout en plus ça il va nous falloir c'est très important donc je ferai aussi une garnison ici pour tenir la cité puisque c'est un truc pratique capitale et le carrefour du dragon il me faudra des gobelins et je vais regarder pour de l'armement je suis peut-être de l'armement ici en plus tiens ça pourrait être pas même effectivement un peu d'armement au carrefour du dragon le petit point c'est que s'exposer c'est très de ses devants catégories donc voilà j'ai un convoi disponible alors j'essaie de voir pour un nouveau convoi alors ce qu'on voit il donne quoi déjà ok de un ogre et des géants alors la priorité ça serait quoi ouais de l'armement là on est d'accord de l'armement j'aurais essayé mais je pensais pas toi aussi ah bah bravo d'accord ouais vous êtes comme ça monsieur vous mettez des balles gratos je note un envoyé le convoyeur moment à la mort c'est noté ah oui ça n'était pas convoyeur toi tireur d'élite ok on va l'ajouter où est-ce qu'on va l'envoyer de leur à ça c'est bien ça on va avoir beaucoup de batailles alors je regarde pour mille alors la baie des lames c'est en or ce cas j'ai pas les 400 armements ça c'est sûr la suite en voie 40 car ça va être loin alors 44 vas-y je pense que 44 ce sera petit le plan c'est long mais ça peut valoir le coup on verra un petit peu avec de la chance donc dans combien de temps dans très ce tour 9 unités certes c'est que mille voilà donc là je veux sortir des des bonus à mes guerrines j'ai essayé d'économiser un peu mes armements l'heure oui je vais le retirer j'ai juste gardé une mission supplémentaire pour l'artillerie c'est toujours utile sans organiser un peu d'armement supplémentaire et c'est un petit stock ah non ils me demandent un cadeau ça peut éviter éviter une guerre débile avec eux surtout qu'ils sont costauds dans le kt j'ai pas encore les troupes il va falloir être très prudent le kt ça va être un adversaire courir ça ça faut se le dire alors ça c'est bien la production en série recrutement global un tour en moins déjà c'est très bien donc dans du tour on sera à la fonderie nouvelle tech qu'est ce qu'on peut faire donc ça ça peut être utile mais je reste pas de colonies pour l'instant entraînement varié ça ça peut être bien pour réduire la quantité d'armement au niveau de l'industrie l'induce ouais ouais bon je regarde un petit peu alors la sorcellerie qu'est ce qu'on peut faire ça ça peut être bien des trucs de bonus de capacités tout ça industrie on va augmenter on va faire l'organisation des superviseurs et ensuite je crois que je vais faire un petit rush au fond de nous tout ça un petit peu là c'est tous les bâtiments qui vont donc perdre des très jantes de construction pourquoi pas après tout parce que les bâtiments de l'induce sont assez longs ok carrefour nous avons ce qu'on l'améliore on l'améliore on est sûr comme ça un petit bâtiment de garnison en plus ok c'est pas mal du tout allez on améliore ça à fond c'est une fois de la main d'oeuvre beaucoup de main d'oeuvre actuellement j'ai qu'une armée même si on gagne pas mal de thunes comme fière je pense alors un grand festin corruption du chaos où d'où il échappe vas-y un peu d'autorité de la peau de la faction de peau de sable ce sont des hommes il n'existe plus donc ça tient le prochain niveau pour débloquer les barbards dans de base et rack c'est vrai qu'une unité de guerre il y en a en plus à boursier ça pourra remplacer une unité de travailleurs or c'est pas un mauvais plan ils sont d'accord base et tout notre ami n'a pas d'équipement sérieusement attend au niveau de l'armée je vais te donner ça les pétueuses de héros résistance ultime c'est toujours utile un nom pierre d'obsidienne c'est niveau de l'armée on n'a rien d'autre on est d'accord ok c'est pas mal on y va qu'est ce qu'ils vont me dire contre et ils vont me dire quoi victoire décisive on s'embête pas 75 de main d'oeuvre et on va occuper en poste avancée et uzak c'est fait les barbardantes sont disponibles on va le faire tout de suite alors Zatan je vais continuer de buffer l'attaque éclair mon but c'est d'avoir rapidement ça pour avoir un petit peu plus d'économie un peu plus de mouvement je pense que je fais aussi chance de défense en embuscade ça on sera pas mal un petit peu d'argent en plus moment l'enflammeur le travail un peu monsieur vous vous faites pas grand chose pour l'instant ok le plan là ça va être quoi punaise munitions réduction de ouais c'est pas mal il y a des bonnes choses là oh vas-y tempête de faux allez moi maintenant il faut faire parler la flamme la flamme exaltée pour ceux qui ont la référence alors ce corps 12 le surnoi auto construit les troupes à fond c'est fait à les chances de résistance ultime 10% tu prends alors 950 le recrutement ça va voilà là on a trois nains du chaos plus lui ça fait 4 le blender bus on est à 5 là on tient quelque chose là je fais une case à un casernement parce que comme on n'est pas loin de la frontière adverse et oui une belle armée là on a vu donc là le plan une prochaine étape pour pouvoir récupérer la fonderie des autres c'est d'aller chercher tout de suite la forteresse rouge contre vitch on a déjà battu une fois on peut recommencer et là on aura toutes les stèbres de honneur de kt pour pouvoir ensuite tranquillement avancé donc là il nous approuvent à ce qu'on est en guerre avec le serviteur du chaos à mon avis ça va pas durer une fois qu'on commencera à fracasser les loyat liste céleste qui sont dans la place de wiji à mon humble là on prépare tout ça alors les convoi ça dit quoi on n'a rien donc dans un tour on a le convoi là qui arrive l'organe à aller dans l'inspire du cristal c'est quoi ce sont les omnisciens c'est cinch je sais plus c'est plus un seigneur les journées d'air ou pas mais bref peut-être non c'est pas un seigneur les enders parce qu'il me semble que qui est aussi dans les dans le sud là il est dans les tiers tout au sud il sent quelque part entre les deux actions dessus du chaos ici et dans ce secteur pas d'être une fraction secondaire dans tous les cas là on n'a plus rien à faire prochaine étape passage de tout avec ouais c'est gentil moment j'essaie de faire au mieux j'essaie d'être prudent et cohérent je suis en train de me demander si je vais pas aussi faire un truc comment ça j'aime bien ça veut dire que monsieur vous voulez vraiment que j'aie de ce trajet comme moi je suis nain duc mais bon après je pense que de toutes les factions à l'heure actuelle les nain duc avec leur roster peuvent quasiment faire face à n'importe qui ok les gardes impérieux et la province du nord qui se récupère une deuxième porte logique à l'épée ken le convoi est allé cheminer récupère 428 de main d'oeuvre ou des élus de la neige pour yannick asgall tiens tiens ni casgall on a dit nouveau contrat de convoi donc lui dans deux tours il va revenir on va le rajouter partisans démoniaque au un centaure taurus un tour de centaure taurus un héros à mettre des centaure taurus ça donne quoi ok commence avec cette unité en plus au moment on a un convoi lui il est en route alors c'est quoi qu'il en haut il a un mammouth 7 il a cette unité admittons j'ajoute se mettre qu'elles sont d'armement je les ai pas le rocher noir ou s'il doit faire tout ça il y aura trop de combats à mon avis dans tous les cas on va essayer un mouvement donc là il ya du monde là il ya du monde on essaie de calmer un peu les convoi le temps de clé ça se calme on va essayer ça j'ai de retour bon village tiens l'armée n'est pas sûr donc ça c'est bien qu'est ce qui va alors superviseur qu'est ce qu'on va te mettre mon ami qu'est ce que je vais te mettre prix de vente de la cargaison ça ça va être important dont sera de bénéfice mieux la fracune se portera le carrefour du dragon ça va tenir alors usine de production à la forteresse des yeux oui qu'on voit toujours disponible je sais prochain tour prochain tour on a ça donc ça va nous permettre d'avoir encore plus de capacités pour nos convois je pense que je commence à préparer ça un tout petit peu aux militaires on a quoi qui pourrait pas mal ça ça peut être bien mais fait armement oui bien sûr c'est que l'armement t'en produit pas des masses quoi on en produit à peine 35 partout ouais t'as quasiment 45 ans sera 47 si j'avais pas le truc pour mon artillerie mais bon il va être embêté il va venir m'affronter et justement c'est ça qui marche qu'est ce qu'il peut être dangereux chez lui j'avais trois horreurs de tsin chez l'horreur de tsin je dirais non le rejeton du chaos va être chiant le trône du chaos peut être géré dans le sens où on a des flèches enflammées avec nos archèves gobelins alors tiens je vais renommer les troupes londins du chaos lunderbuss parce que ça s'appelait comme ça après je sais qu'il ya un autre est ce bon tant pis l'underbuss si ça intéresse les jambes voici vous voulez un général ou un héros légendaire ou un de mes convoyeurs en nous n'hésitez pas dans les chats donc là où est notre armée elle est polyvalente je pense je j'adorais que vitch il tombe dessus là c'est vraiment ce qu'il faudrait là pour nous mettre bien à la niveau conquête moment mon but comme c'est victoire contre ça va être sur les catés en priorité et après si en fonction des objectifs je peux m'étendre un petit peu hockey dans la pyrus au village l'attaque ma porte village est venu village est reparti alors grâce à notre ouais personnage bleu fait gorgue regardé à l'ailleurs indulgence en 50 armements il faut faire un exemple avec les traités et si on perd gordus ça sera embêtant on va regarder ailleurs tant pis ok donc ça c'est fait sécurité industrielle on sait qu'on va rusher sa gueule dans un bar carter on n'a pas de port ok mais à terme on aura de la raffine des revenus avec la raffinerie de l'armement supplémentaire et 10% franchement c'est au cas nous enseignons et en recrutement ici on a la porte de la tortue non pour encore l'améliorer on va voir combien d'unités à terme ok ce que j'allais dire 3 et 3 6 6 et 4 10 on pourra tous unités encore dont un canon pour qu'elle pour le moment ça coûterait combien tout ça 1125 on va améliorer le bastion au maximum comme ça si jamais on a une mauvaise surprise on fera le nécessaire alors au niveau des convois bon les routes c'est pas trop calme puisque on voit de yannick asghal on va il va revenir grâce aux unités qu'on a recruté j'avoue ce qu'on voit là il n'est pas dégueulasse entre deux blunderbuss un broyer dans le cinch des oeuvres des gardes écrits des îles de la neige on a un convoi de l'enfer l'année sans mon jeu de moins ok on va vite aller chercher ça là parce que ça devient dangereux et je me je serai les voyagistes célestes à yéla le kirk folk art le coeur le kirk corps de pierre c'est un corsaire alfa noir est ce qu'on peut passer de négocier avec lui un petit traité en attendant peut-être qu'à monter un bras puisque l'ensemble de kt rajouter un dragon dans ce qu'on voit perdu chargement vas-y un dragon noir ça vaut tout ça vaut des choses à un greffe d'arguelette malice d'arguelette s'est fait exploser la gueule sérieusement ok allez forteresse rouge là on y va ah ouais de fait valoreuse d'accord si j'ai un bon jeu le temps qu'est-ce qu'ils ont ils ont des trucs du chaos en armure de brèche dans les murs à voir s'ils sont niveau des bâtiments qu'est-ce qu'on peut faire alors ça on le réserve pour le niveau 3 garnison ça on réserve aussi plus rien fonderie des os ce moment on va rien faire ça on va améliorer la garnison niveau 2 on est toujours disponible et on va attendre un tout petit peu faut qu'on peut leur envoyer 1 est-ce qu'on peut renommer les convois je sais plus je pense que oui tiens qui c'est pour une mérité qui veut le petit convoi personne tant pis on va l'envoyer est-ce qu'on peut t'envoyer 200 revend tout d'un moment s'affraîchir 1060 1150 alors pour 1150 je regarde un petit peu les la forte la main d'oeuvre fjord des trolls journée 1110 j'en ai 719 pour ce prix là 1325 à 44 sauf qu'on a déjà un convoi à 44 donc le fjord des trolls on va y aller aller dans huit tours les deux convois va dépenser 2000 on va gagner quasiment 1725 de main d'oeuvre c'est pas mauvais du tout on va continuer la facture est ce rouge on va attendre que les disciples de village là ils sortent après je sais je sais qu'on a un coup à jouer contre les les trolls c'est qu'on a des nos unités d'homme gobelet charpelle dans des flèches enflammées ça commence à prendre on va laisser des affaiblir un petit peu déjà aussi je commence à préparer une nouvelle armée on va faire des violences ok là ils me disent victoire d'apyrus bon allez je vais prendre on prend cher mais au moins on est sur le village il n'est pas prêt de revenir donc là on va en faire une tour voilà les marionnettes de l'anarchie c'est terminé j'accepte le trade ici qu'est ce qu'on peut faire déjà on va faire une garnison et derrière du pognon parce que le pognon c'est très bien un peu d'autorité ça sera pas de refus non plus satan on voit le coup de recrutement ou la défense on va le mettre ça on a mis des pv on lui a mis la tempête de feu au moment on va l'ajouter l'améliore en fond de rebouze on va lui mettre sur noir ce qui fait que toutes les unités de boulain dans l'armée où il est elles auront les capacités de déploiement d'avant-garde et traquer et ça c'est bien bon d'ici deux trois tours la tour est passée au niveau de tout de suite des gobelets en plus ici je dirais pas non une garnison en plus non idem prochain tour ça y est on trace on a pris tarif mais ça va ça va changer souple et là j'espère juste qu'on aura quelques autres unités de main du cao disponible avec les armements ça pourrait nous aider un petit peu franchement plus d'armement mieux c'est quoi mission en échange de position à corps commercial ouais va falloir trouver quelqu'un et je suis pas sûr qu'en tant qu'un du cao on soit très apprécié archaon sigvan juste et l'autre on n'a rien et ce qui m'apprécie un minimum oui qui tient la victoire un pyrus ouais bon ouais bon on l'a fait un donc ça c'est le plus important c'est chaud doucement j'ai commencé à me rendre vers la porte de la tortue parce qu'on a sécurisé nos positions il va falloir aussi bas de la garnison et tout ça alors des nouveaux points de compétence leur convoyeur de l'extrême encore des prix de vente là on va c'est un pognon fou de réserve la domination superviseur de convoi je fais réserve cachée donc là on aussi ce qu'on voit là oui il est bien ce qu'on voit franchement l'armée voile ou pas les faire chier alors les donnes gagne sont des vassaux 2 au cours la stic ok et c'est mon on est en frontière avec et on est en frontière avec gringorre attention là un truc pour de la victoire donc si je devais la faire et gringor faudra le défoncer en vrai et ça pour être un objectif même si on ne bat pas même si c'est juste pour victor courbe mais si on le détruit bon ce n'est plutôt pas mal alors je vais regarder si on a un coïnage ajuster l'offre ou non il n'y a personne on continue là j'essaie de faire des trucs de combler au maximum dans le coin alors si je me demande marche forcée je gagne un petit peu de temps je vais avancer la porte de la tortue là je peux faire quoi d'autre ça ça serait bien franchement pour des trucs de gobelins suite on a les machines ici on a les monstres on a l'atelier démoniaque mais ce recrutement global dans toute la région ça peut être costaud ça qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant pognon on verra 4500 là ok on commence à la garde infernale aussi tu sais quoi et je vais commencer à investir dans de l'artillerie un peu canon magma ça ça a l'air pas mal un peu d'armement ici ouais j'ai vu ça je le ferai peut-être plus tard peut-être qu'il y aura deux suces et qui vont apparaître pour des missions je sais pas mais la route là je suis vraiment pas tenté franchement manufacture alors armurie question pour améliorer on va faire des guerriers en plus que je pense qu'on en a assez car d'infernal on va voir elle la tour de zara est-ce qu'on peut acheter des choses ou quoi ouais on peut acheter des choses on va choisir dont on était au niveau 2 ici tiens c'est drôle ça on va compléter tout de suite donc là on a aussi récupéré cinq sièges sur un sur deux c'est pas mal 1 2 3 4 5 sièges avec toute notre influence c'est tout cool et après on verra pour essayer dans l'usure p1 donc lâcher qu'on a niveau de dispo et un petit peu ce qu'on a donc ça c'est pour toute la corruption nombre de convois actifs ça c'est toujours utile oh ça c'est bien c'est au ça c'est pas mal dans le quartier militaire celui là le conscripteur a passé d'une unité puisse inclut les quatre tours pour une t9 entre une meilleure blanche projet aléatoire c'est random mais ça peut être intéressant ça peut commencer à faire des armes et l'induc on va commencer à pouvoir causer pour poser poudre et pognon quoi miaouhings s'est replié à peau mais je crois bon après ça aux atannes on va l'envoyer vers wajin en côté de wajin dans sa route impérias là donc gracieuse s'est fait exploser ok la suisse d'endorre l'arche tir des hommes bien sûr pourquoi pas au miaouhings à la prix tarif est ce qu'on tenterait pas d'aller la chercher justement et c'est une des nos cibles je rappelle la chante à la pommeille weng sheng et cimetière de tercuit tenter ça même si on a des gens n'a quitté notre objectif contrôlant ouais on va faire ça on va puis sûr qu'il ya d'agé continue d'économiser de l'argent ici et je continue dépensé mes ressources pour améliorer mes bâtiments heureux alors je sais pas ce qui s'est passé je suis désolé j'ai aucune idée ce qui s'est passé j'ai été déconnecté ce sens sans motif à j'ai retardé j'avais ma connexion alors je sais pas c'est tout ce qui a buggé ou quoi je sais qu'il ya eu des bugs sur twitch à un moment mais je pense pas que ce soit ça donc désolé bon il y aura et j'ai pas continué on va corriger ça tout de suite que je proche ça pour un tout bon passé comme ça la genre ma porte niveau 4 avec 11 unités pour améliorer la porte à mais si on fait si on ne fait pas n'importe quoi et là j'ai commencé à préparer de la future garde à sermenter à la hache et tout ça s'il ya des gens des sourires dans le chat à n'hésitez pas quelque chose à faire donc à la tour du vent sans plus fort du ensemble on va l'améliorer tout de même temps et on va tenter d'aller chercher rapidement miaouine il était grâce grandissent trop vite encore sinon d'être compliqué à gérer je pense on va juste préparer ce qu'il faut assiégé s'ils veulent sortir bas qui viennent ils ont combatté trois cartes de jade à bardier pour regarder jade où ils ont des arbalétriers ça va ils sont pas performants et on a perdu de la portée suite à un mauvais événement alors bien oui mais ce que tu as bien où ils ont une deuxième armée des comptes d'accord gringor aussi nous a déclaré la guerre c'est vrai ça commence à être la fête j'ai l'impression le mission n'existe plus aucun pour dire un peu plus d'armement c'est tout ça au ni militaire 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 alors je vais faire la chasse à court déjà si on peut récupérer un petit point d'autorité la tempête de fer ne fait rien pour l'instant ici quand on est léger en niveau mater il a commencé à s'énerver sur le lendemain c'est ça c'est une habitude c'était main d'oeuvre au cas où ok commencent à perdre des points de vie juste par curiosité la d'armée n'avait qu'on faisait qu'ils sont autres unités ok ils ont qui commencent à monter les portes sauf ici est-ce que je préparais pas un truc d'armement là alors qu'est-ce qu'on a de beau sur les tourner qu'on voit ok dans trois tours on va gagner pas mal de main d'oeuvre là pour 2000 voici on prend pommeille puis on fait une embuscade alors victor héroïque vas-y un jour prend 141 de main d'oeuvre en plus ok là ça veut sortir on va faire une bataille alors ils ont une alchimiste après on attend ça neutralise les armes magiques ça c'est ce qu'il a dit plus il a une armure brisée sachant qu'elle a combien d'armes 80 ok je sais sur pour on va le faire ce qui va être pénible c'est leur cavalier après je pense qu'on a les moyens de s'occuper de leur infanterie et si on arrive à les battre c'est ça serait qu'on serait dans légendaire qu'on tombe ok 362 portée nous on a 378 en vrai si on choisit bien aussi et ils ont unité corbeau là je crois que c'est un décor du dlc a fait du monde mais si on fait pas n'importe quoi on peut sans peut s'en sortir ok ils ont des renforts ça veut dire que la première armée la gérer si on t'est comme pas trop alors les chevaucheurs de l'eau de la canne on va essayer de les cacher là je sais pas si ça marchera ah oui ils ont traqué c'est vrai je vais tenter de viser mais c'est possible alors c'est quoi qu'on a en priorité là ils ont deux armées renforts la garnison j'ai vu et il ya la garnison il devrait y avoir un autre truc c'est j'ai pas vu d'autres armes en fait j'espère que tu vas bien morfès quand on voit que les n dc ok on va essayer d'embêter un peu le monde avec nos unités volantes ils sont combien en face 1964 1600 d'esclaves ok attention au tir voilà et on va tenter une petite formation de là allez hop on va lui demander quoi ou la colonne de feu là on peut l'aimer ça fait très mal ils ont produit mais là j'ai pas compris on va aller chercher d'aller chercher ce truc là ça marche la prochaine la mort merci d'être passé une petite tête enflammée pour semer la panique là moi je dis pas non mignon allez 135 kills pour démarrer bisous on va vite aller chercher cette jonque là en vrai si on la tombe vite on va faire perdre de l'amplification what ok bon là c'est quoi ça les hommes corbeaux on va vite aller récupérer tout ça j'ai coupé qu'est ce que foutu la mon artillerie j'ai pas compris la tâne vas-y recule toi de ça il faut que j'utilise mon moment pour aller chercher mon artillerie voilà on a fait une petite gaffe que j'ai pourvue allez on va faire une nouvelle tête en haut à l'armée là ouais mais non j'ai trop que vous barrez comme ça on est en train de semer du bordel dans les rangs ok là ils sont plus nombreux que prévu ça commence à se compliquer justement qui était sa portion répétez moi ce truc là waouh il fait mal est-ce qu'on peut la battre on va se reculer ouais les renforts des barques et là ça commence à se compliquer pour nous et là il ya les hommes corbeaux qui se pointent mais bon principe là avec tout ce qui va se prendre ils font pas dans le feu arme de gazak fissa les stars se dégâts je vais vite prendre de la vitesse là ils font mal hein les hommes corbeaux punaise putain ne me dit pas qu'il est encore là putain ah oui c'est complètement qu'est ce que j'ai coupé dans cette bataille oh il ya miaou ying là en plus ok ça commence à picoter un peu je crois que j'ai un peu mal géré le départ de cette bataille mon chariot ça va il allait très bien faire il allait suivre le mort vas-y on va réparer ici pour vite se positionner parce qu'on va avoir un petit problème de miaou ying là l'underbuss vous aussi parce que ça vous est à priorité et attend on atteint une capacité d'immobilisation on va tout se mettre sur elle comme ça on est sur vas-y si on arrive à la clouer au sol on peut se mettre pas mal on travaille les gorgeurs gommes là en avant marche oh là là on peut la tomber là si on déconne pas ils ont beaucoup de cavalerie là attention ben alors miaou ying qu'est ce qui se passe on aime pas ce qui arrive là là j'ai des gorgeurs gommes là on va aller les chercher battez la battez la on va aller chercher les lancers déjà d'ici c'est de la cavalerie anti-infanterie j'ai envie de dire ça devrait aller stonk ok mon cas est arrivé j'ai tenté de les chercher de canon avec Zatan là je vais tenter un contournement là où sont les gars là ok oh momon une de nos unitages et toutes ses munitions oh y'a du bordel là je vais tenter de visualiser ils ont trop beaucoup beaucoup de tireurs les mecs en face hein alors putain évidemment je peux pas les atteindre France ne ah bah c'est plus putain il me déboîte hein après j'avais oublié que mon truc n'avait pas la portée requise c'est plus on passe comme une fête autour de la mais c'est quoi là encore le blender bus toi je t'ai même pas utilisé de la bataille qu'est ce que c'est que ça on est en train de semer la panique ils ont tellement de tireurs c'est un truc de malade pourquoi vous tirez là-dessus j'ai fait n'importe quoi ouais non j'ai refaire la bataille j'ai été un peu j'ai un peu me fait n'importe quoi désolé je vais la faire proprement j'ai pas j'étais un peu en j'ai mal joué alors je pense que c'est que j'ai ma coupure ça a joué également parce qu'il y a eu pour faire ça au mieux on a bien jérémy à wings ça c'est ça qu'il faut se dire ah bah maintenant et ça va s'en prendre les pontes la france et les néo zélandais sorcer de feu elle fait le taf non on va refaire ça J'étais pas dedans, il y a des batailles comme ça. Allez, on y va, alors qu'est-ce qui peut être chiant ? Bah il y a des arbées de dragon céleste, ça ça va être chiant, et les autres derrière c'est des guerriers arbalés classiques. La première armée, on peut vite la gérer, si on a au moins ces unités là, le corbeau, si on fait tomber MyoWing et l'alchimiste, bah on est bon. Et si on utilise bien nos unités de tir pour arrêter leurs troupes, là on se met bien. Il faut que j'utilise aussi Gorbouze sur certaines cibles, j'ai complètement oublié aussi. Ah il balance des bombes de naft, je les avais pas vu ça comme ça. Alors déjà on va refaire ça avec le combo de la cavalerie, je vais mettre Gorbouze avec les directs. Au centre on va mettre le canon, c'est pas mal du blender bus, vous allez vous mettre là. Les gobelins vous allez vous mettre en première ligne aussi, je vais vous mettre là sur une force spéciale. Voodoo vous allez avancer un petit peu. On va commencer à en déter le monde. Alors déjà on va viser les trois. Alors ils sont où les guerriers de la gonselle est là ? Jad Bouclier, Jad Bouclier. Allez là ! Si on connaît les chercher tout de suite ce serait cool. Il y a Meow Wing aussi, il faut pas bien qu'elle passe sans mandat. C'est surtout ça la clé. Alors mon corps d'armée là. Je vais faire un c'est tout le monde. On est sur le monde. Allez, on lance la tempête de feu déjà sur eux. Et la tête de mort, bah après. Allez, on vire cette unité déjà, attention. C'est vrai qu'il me tire le souci, c'est ça, ok. Allez, hop, on se protège. On fait une petite tête enflammée ici pour essayer d'être sûr. Une petite boucle de feu gratos là dedans. Allez, on peut plus de héros. Les archers paysans, ils ont pas du tout aimé ça. Voilà, hop. Ok, mais qu'est-ce que fait l'artillerie là ? Oh, je leur fais mon nom. J'ai pas su. En plus là, on est dans la forêt, donc on a un petit temps pour mon nom. Je vais vraiment faire la force que j'ai vu. Oh, mais c'est que c'est bon. Bon, ok, Momony's bar, logique. Ils font très mal les 4 et punaises. Allez, voilà, c'est bien. Oh, Zatan, j'étais complètement zappé. Oh, putain. Chaque fois, je dis oublie mes rouges. Comment ça se fait ? Vite, euh... Alors, oui, mon lance roca qui est là. Là, si je perds à moins avec Monseigneur, ça serait con. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On va aller dire, on recule, on recule. Oh, Zatan, il va se barrer complètement. Au moins, on est sûr. J'essaie de sauver mes unités de guerriers parce que là, ça pousse. Bon, ça, c'est fait. Bon, ça, c'est fait. Premier unité de guerrier est déjà géré. Il y a encore tout ça derrière. Vite, les Blunderbuss, là, il faut essayer de faire quelque chose contre eux. Bon, est-ce qu'on peut tirer au moins ? Je vais reculer les deux. Bon, Zatan a réussi à se barrer, ça c'est bien. Par contre, il faut abattre ses ongles. Ils sont extrêmement costauds. Je suis surpris. Oh, ça, c'est doux, ça. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de quoi. Bon, les travailleurs dans la forêt, c'est bien, ça arrange mes affaires, on va dire. Euh... Ah ouais, mais... C'est bien recaté, finalement. Allez, on y va. On va rester dans la forêt parce qu'on peut être à l'abri des tirs comme ça. Pas qu'il faut se dire. Putain, prends cher hein, mes yeux. Il faut... Il faut tirer au moins, c'était pas une bonne idée, finalement. Le panneau, il se fait renvoyer plus d'être actif. Je pense qu'il est sous-estimé caté, quand même. Je ne vais pas le nier. Le nier. Regarde, il se rassemble. Qui ça ? Il y a quelques blunderbusses survivants, là. On va aller chercher le derrière-ballot. Putain, mais... On est tournés, ça ? C'est quoi ça ? Hop, ça va les calmer un peu. Ils font ce qu'ils veulent, l'un de l'autre côté, putain. Il va falloir venir, moi, avec une deuxième armée, hein. C'est comme ça que je le comprends. Ah, c'est cuisse, il faut se choper. Ah, il y a quand même du TK, je le disais bien. J'ai tenté d'aller chercher le grand canon avec eux. Et là, il est en mode dragon, on fait le temps d'arrêter. Pas de poids. Il faut se choper. Il faut que tu as mis les grands canons. Je suis même pas sûr qu'ils vont atteindre la cible. Ah. Euh. Il faut que tu as pris. Ah, je trouve ça de pris. Ouais. Ouais, mais là, je pense qu'on l'a perdu. Je vais tenter de passer là comme ça, en tout cas on aura bien dit c'est dans les forêts c'est ça qu'il faut se dire Il a déjà la cavalerie là il aura bien fiché Ok ben là de moi il est en train de partir, il fait bien de partout, dommage Là je vais prendre le résultat J'ai un peu sous-estimé 4 et là je vais pas le cacher On les aura mis quand même mal un peu mais bon Je suis même pas sûr qu'on leur a fait perdre une unité J'espère qu'on pourra se replier en venue du form Après c'est 3 armées, ouais je sais En fait j'avais pas vu l'autre armée, je pensais qu'il avait qu'une seule armée mais non en fait il en avait encore une Il avait envoyé une armée contre ma colonie mais je ne sais pas qu'il en avait une troisième Ok alors de ma part aussi là dessus Néanmoins tout le monde sur lui On peut se replier mais il va vite falloir se refaire là Et je vais essayer aussi de jouer sur l'attaque éclair Bon au moins on a eu une leçon sur cet épisode Des fois il faut des leçons Après on a pas encore que des nains du quai et des assarmenteurs Donc je pense aussi que c'est ça qu'il nous faut Ok J'ai été convoqué Nous ne telerons pas une interruption de la commission Allons de Zernag Le châtiment sera rapide Il y a des skavens, des ogres et tout ça Ok je crois que c'est une bataille de quête Alors Zatan est-ce que tu peux être petit à la porte ? Ouais tu vas y aller Et on a perdu une unité alors j'ai entendu ce que c'était C'est pas un indux C'est pas une derby C'est pas une artillerie J'ai pas eu le temps de voir alors c'est pas grave Ok donc il faut qu'on essaie d'économiser alors de l'influence pour le siège du conscripteur Ça va tellement nous aider là pour l'armée Un point supplémentaire Moins 10% d'entretien Plus de chaos Plus de reconstitution Plus de portée de compagnie Allons 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 Donc le bas on peut recruter des belles choses Un autre blunderbuss ça sera pas de refus On a vu que un ça pouvait faire mal alors Il va s'imaginer un autre après j'avais fait J'ai quoi j'ai une faubasse goblin je vais prendre un autre Guerrier égorgeur goblin un deuxième blunderbuss pas de refus On va commencer à spécialiser un renforcer un peu nos rangs Guerrier organique ça ça va être important Ils ont besoin d'un coup de couteau c'est une capacité Rache sanglante frénésie Allez rage sanglante pour Rosgore Pour lui Le canon là Donc on a notre manus là d'artillerie c'est pour combien de temps ? 3 tours encore ? Tu sais quoi ? Je vais virer l'un des archers je vais prendre un deuxième canon Je vais prendre une autre piste d'artillerie j'en ai besoin Alors des puissances de tirs 500 Oui Amélioration de bâtiment possible Ok Est-ce qu'on a des bâtiments qui font de l'autorité ? Il y a ça là non ? Non c'est pas ça Je vais faire de la trajet de patrouille ça va être important ça C'est pas mal on va essayer de tanker les trois tours ici Et je vais débloquer la porte à fond tant pis Pas le choix On récupère encore de l'argent Avec cette porte au niveau max ça nous fait un canon magma et ça nous fait des meilleures défenses En vrai je pense que c'est pas un mauvais paille On a une épétueuse de héros Allez on améliore aussi l'épine de granite à fond En défense comme ça on sera pas mal On a beaucoup d'autres gobelins certes Je préfère les nains normaux du chaos ? Au niveau du ressenti je préfère les nains du chaos Parce qu'ils ont une plus grande polyvalence que les nains classiques Avec les centaure taureaux, les chauve-chauve-gobelins Leur artillerie est beaucoup plus puissante Je t'avoue que les nains j'aime bien mais J'ai pas le même feeling quoi Pas cette polyvalence C'est passé le tour Je vais encore faire 5 minutes sur cette VOD Après on s'arrêtera là pour la première partie En termes de polyvalence les nains du chaos sont beaucoup plus forts C'est vrai aussi que je trouve des gradiers parce que tout ça ça va être compliqué Ah tiens tiens viens ma siéger Comme c'est étonnant Allez Ah tiens on s'est fait exploser Ok Victoire la pyrus si je fais une attaque éclair Oh punaise Alors va t'en comprendre Putain j'ai perdu toute mon armée On va faire comme ça de A à Z On va prendre le pognon Ah on a deux troubles On a un amazu pour toi Momon Alors ça va donner quoi ici Dans deux tours on a ça Euh Un autre trouble on a je prends des remons Tiran On va prendre des points Des points et encore des points Euh J'ai rajouté deux autres blunderbuss comme ça Trois J'ai pris cher mais au moins On va voir ce que ça donne Un prochain Oh On va les calmer un peu comme ça Allez d'autres armements en plus là On va commencer à faire stonk 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 Je peux commencer à faire quoi niveau armement Euh Asher non Machine du canon apocalypse non Garde infernale j'en recruter une deuxième parce que je pense que je pourrais en avoir une deuxième Euh alors c'est où C'est en route là Comme ça on se mettra bien ici On va c'est encore plus d'argent Non je perds juste un truc de bon excusez Excusez Gaffe Tu 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 La paix pour 400 non 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 faut pas décoller Eh ça va des assos focus là euh Je vous entier Si je vous emmène faut le dire Un Un qui baigne Allez Une hydro de guerre en prime dans l'armée qui convoie Est-ce qu'on sort là ? Je sors encore et je perds mon mène encore Vas-y Voilà Ils envoient toutes leurs armées sur les portes Qui s'amuse Alors troublons troublons Bouclier Deuxième bouclier H Euh Je peux encore mettre un blender bus Si je veux un vas-y hein Il s'en en aura 4 Est-ce qu'on a un truc anti-infanterie là-dedans ? Alors par murs 120 attaquants mais les 40 Des monts d'acier ou briseur de crâne ? C'est un char de charge ça hein ? Bon bah à mon moment tu es décédé Les gens sont désolés Euh Troublons maintenant on va encore augmenter les dégâts ici Non Ah si il faut qu'on va redonner une puissance de foie là Oui ils ont l'air hyper balèze Compétence de superviseur de convoi Vas-y réserve cachée Est-ce que je peux tenter un nouveau convoi là ? Voilà on va tenter un nouveau convoi Alors lui je vais tenter un petit convoi ici alors Jusqu'où justement ? Alors 1000 Après il y a un hôtel de guerre vas-y hein ? Vas-y je vais le tenter là Je vais l'envoyer Superviseur des orgs ça peut être utile mais on va attendre Euh réserve cachée encore Si jamais on a du dégâts 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 On va parcouter au moins un héros je sais pas Pour l'instant pour parcouter deux héros j'ai l'impression Ah si ! Un châtelet infernal Est-ce qu'on a ? Avec les résides Et gris Vas-y Les fenêtres ça va Ça va faire du yo-yo hein ? Tiens moi je te donne une seconde chance Et pétueuse deux héros Pire d'obsidienne Il va devenir un Castelin infernal Alors je connais pas trop Pétueuse deux héros Tu as des bons dégâts de magique et de feu En vrai ça peut être un Un plan hein ? En attendant Gorbouze aussi Voilà Au prochain tour on a ça Ça ne servira pas à grand chose Mais bon on va faire avec Après il faudra que je fasse ça aussi hein Entraînement varié Là il faut qu'on essaie de se refaire rapidement notre armée On a une opportunité On a wipeé beaucoup de D'armées de KT Donc je pense qu'on va essayer de se concentrer en priorité sur la faction De euh... De miaouing hein Hop Effet de justesse je me fais choper par Gringo Par Gringo Ok Merci convoi sympa T'es gentil Gringo hein Je t'adore T'es gentil Gringo hein Je t'adore Le convoi là Le convoi là ça fait mal hein Ouf Entraînement varié pour eux On va former de la garde à Sarmenté aussi hein On va se mettre bien Alors toi mon ami Hop Hop Alors la forteresse des lions on est bon Alors j'ai rushé les pins ici On sent dans une grosse bonne garnison Avec quelques guerriers des gobs et tout Et là faut que tu te met en route ici Si toi Parfois nous atteigne si toi je vois tout Ma riche Alors production de matières locales 30% Je vais te rajouter quoi Allez on va rajouter ça Un peu de défense Et là on aura trois nouvelles unités au prochain tour Euh Le guerrier du lit de l'arrivée Ils vont revenir mais bon c'est pas pour tout suite Mais on commencera à préparer des Des combien quoi Faut que tu te dirais je devais tout tour 40 Je suis entré d'ici normal alors je sais pas si c'est le patch Le nouveau patch qui fait ça bref Là je me reconstruis vite fait parce que j'aurai en avoir besoin quoi Ok 400 armements du pognon ça ça va être utile Alors J'ai amélioré ça au niveau max La tempête de fer on devrait faire quoi déjà de l'artillerie ou ok Bon déjà des armements ça commence à être pas mal On prend quatre bonnes d'or dus On a une deuxième machine de guerre qui va arriver Euh prochain tour on verra J'essaie de me replier de la porte De tout Pour euh Commencer à préparer des unités là Alors Nouveau combat disponible alors Tu sais quoi Je vais ajouter un mètre Putain menacer le VLV Le VLV Va t'en faire du commerce quoi Oh putain ils ont le boulot de graissus Oui Oui j'ai pas les fonds pardon Excusez-moi Oh la vache Non mais C'est quoi tu sais armé là Oh moi je suis tour 40 Je galère avoir mon économie Et eux ils font spawner ça comme des champignons quoi Castellan il est bientôt arrivé Heureusement que Miyaguing nous attaque pas En vrai une fois que j'aurai récupéré gore 12 et tout Ça va commencer à changer un peu la donne Je vais voir un peu Dès que le classement sont armés j'arrêterai la VOD là Ok satan Ah le tronc ancestral de Grombrenel il s'est fait déglinguer Ok on est à 11 Alors on a peu du tir enflamé là Je peux encore prendre une machine de guerre si je veux Je vais partir sur deux archers montés parce que ça va son utilité Un ou deux écorches argo non plus je dis pas non On va faire l'armée ça sera beaucoup Il y a tout Merci Merci Alors Gordus est revenu, ça c'est bien, à la fin de réglise on a eu du dégâts. Ok donc on est à 15, 16. Eux ils sont plus performants, ça c'est sûr, les deux gardes, hop, tout de suite. Voilà, et il nous restera une place que je vais mettre sur la place, je pense que je vais la mettre pour l'un des deux là, dès qu'on aura le pognon, alors prochaine étape, c'est quoi ça, ça c'est les coups d'oeil, on les a pas, marche forcée on va le faire tout de suite, on va faire entraînement martial et ça, ça va pas mal, on va essayer de progresser là-dessus, on va progresser déjà en récupant toutes les steps, et ça c'est bien. Ok, les disciples d'or sont en paris, j'ai tout ce que je fais, ça va, c'est pas celui que je voulais, je vais prendre tout de suite ça le conscripteur, excellent, parce que le on a une incapacité de tous les 4 tours là, en vrai c'est la fête. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, alors les machines à fermer on a 4, on a pas encore cent heures taureau tu vas me dire, je vais en mettre un, charge meurtrière ça peut être utile, un deuxième canon apocalisse, pourquoi pas. Ok, on va s'attire pour cette VOD, bon ça a été saignant, on va essayer de trouver une solution pour arrêter le KT, il y a forcément un plan, c'est ce qu'il faut se dire, et on se dit à la prochaine poste des aventures, prenez soin de vous, ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz